Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Coco Liner Back sur Youtube et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog de Noël Voilà c'est pas très original mais c'est pas grave J'aime trop cette période avec Halloween c'est vraiment mes deux périodes préférées Aujourd'hui je vous emmène parce que c'est le jour où je vais aller chercher mon sapin Voilà je vais le décorer c'est la première année où j'ai réussi à convaincre ma mère D'acheter un vrai sapin parce que d'habitude c'est un artificiel Bon en même temps vous allez me dire ce qui est un peu mieux Parce qu'en même temps détruire un sapin pour le mettre un mois dans son salon Faut le faire mais bon c'est un autre débat Du coup je suis trop contente quand même On a acheté des petites décos à Maisons du Monde Je vous montrerai tout ça ça va être trop bien Pour l'instant je vais aller manger avec ma soeur et après on ira chercher le sapin Musique Bon on va chercher le sapin Comment on fait pour le prendre ? Tu veux prendre le bas si tu veux je prends le haut Non c'est pas très lourd ? On a le sapin Ouais ! Et franchement ça va il est pas hyper grand mais ça va Coucou ! Ça va le sapin ? Il a tellement fichu le sapin C'est parti J'ai trop hâte de le faire meuf Il y a déjà tellement de trucs par terre J'aime trop l'odeur du sapin Il est big hein ! Il a un peu d'effort Coucou ! Il est grave beau Je suis trop contente Il y a vraiment une luminosité pourrie Bon les gars maintenant je vais ouvrir mes calendriers Le meilleur moment on attend tous Moi j'étais pas un Dior ou un Efficient Laurent comme toutes les youtubeuses Voilà j'en ai partout gratuitement Je vous attends les marques si vous voulez m'en envoyer y'a pas tout aussi Du coup j'en ai un au chocolat la base Et un autre je vais vous montrer Franchement là j'ai craqué j'étais au galerie Lafayette J'allais aller à la caisse Il m'a sauté aux yeux je crois que je vous montre Donc là c'est ce au chocolat Donc c'est un Lint Ça c'est celui de ma soeur Et ça c'est le mien Et donc là c'est le deuxième Donc c'est un balabousté pour ceux qui se demanderaient En fait c'est un calendrier de bijoux Je vais vous le montrer juste après Il est top Je l'ai acheté pour 24 balles franchement Bah je trouve ça vachement rentable Au moins ça a pas coûté 150 balles pour avoir du make-up On est bien d'accord J'aurais bien aimé aussi Mais franchement les bijoux ça me faisait grave envie Genre je sais pas vous Mais moi au delà du make-up Un calendrier de bijoux Ça peut pas me faire plus plaisir Genre tous les jours tu gagnes des boucles d'oreilles Tu gagnes un bracelet, une bague, un collier Que demander de plus ? Bon on est le combien aujourd'hui ? On est le 6 J'ai l'impression d'être Anjay Fenix En fait d'habitude avec ma soeur On prend les Kinder Mais cette année on voulait les Lins Parce que vraiment les Lins c'est la base Le chocolat il est meilleur Genre je trouve ça trop bon Et pour l'autre du coup Hop Là Le 6 Non moi franchement j'avais regardé Parce qu'il y avait quand même un présentoir La plupart des bijoux je l'ai surkiff Genre il y en a un ou deux que j'aurais pas acheté de moi-même Mais que je trouve trop beau quand même Donc aujourd'hui c'était des petites boucles Comme ça Franchement elles sont jolies j'aime bien J'ai déjà eu aussi celle-là J'ai eu ce bracelet-là J'ai aussi eu cette bague-là Franchement je la kiffe Je la kiffe plus comme vous pouvez le voir Et du coup j'ai aussi eu les petits ronds comme ça Qui sont pas remplis Je trouve ça vraiment trop beau Et j'ai même vu du coup qu'au 23 et au 24 J'allais avoir genre des bijoux Vous savez les petits anneaux là Argentés qui s'entrecroisent Et en gros comme il y en a deux Je crois qu'il y en a un c'est un bracelet Et un autre c'est un rat de cou Donc j'ai genre trop hâte de l'ouvrir Parce que genre je kiffe C'est le coin bouffe Le coin calendrier Meilleur coin de la baraque Donc voilà pour les calendriers En même temps je pouvais pas faire un petit vlog de Noël Sans ouvrir mes calendriers quand même Surtout que c'est la première année que j'en ai deux Donc je suis vraiment au top de ma vie Donc ça je vais le prendre Parce que clairement je vais le manger Tout propre Et voilà ça c'est le seul inconvénient Avoir un sapin en vrai Parce qu'il faut passer l'aspirateur Mais à part ça franchement je kiffe J'ai trop hâte que Coco il le voit en fait Il va sauter dessus Ça par contre ça va rester toute la vie Vous savez comment ? Le Saint Graal Donc comme vous pouvez vous en douter On a dévalisé Maison du Monde Et franchement il y avait grave des trucs beaux Je suis désolée pour cette luminosité jaune dégueulasse Mais en fait il fait pas hyper bon à pas se mentir Du coup avec ma mère on était pas trop branchée Sur les trucs un peu rouges et verts pour les sapins J'aurais trouvé ça faisait un peu trop genre Comme dans les magasins et tout Du coup on s'est dit qu'on allait partir sur le thème blanc et doré Donc je pense que ça va être vachement beau Donc je vais vous montrer Alors du coup déjà on a acheté des petites guirlandes comme ça dorées Franchement je kiffe J'avoue c'est vraiment le truc banal ça des sapins Mais je trouve ça quand même vachement bien D'avoir des vraies guirlandes qui brillent Ensuite du coup pour aller avec le thème blanc On a pris des petites étoiles comme ça Trop mimi en mode flocon un peu Elles brillent Elles sont vraiment trop belles Du coup on a aussi pris des petites étoiles comme ça tout dorées Parce qu'on aime bien me pas faire genre que des boules de Noël Et mettre un peu d'autres trucs Genre des étoiles ou des trucs comme ça des flocons On trouve ça un peu plus original Ensuite parce qu'on a quand même acheté des boules On a pris des trucs trop beaux Elles sont trop belles Bon on en a pris quelques-unes pareilles Parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu uniforme Bon au final ça va pas trop l'être Des petites boules comme ça Des boules dorées Celle-là c'est ma préférée je crois Elle est vraiment trop belle celle-là Et ensuite du coup on a pris des plus grosses boules Toujours dans le thème dorées et blanc Franchement je trouve ça grave beau comme thème Celle-là elle est grave belle aussi Il y en a aussi une comme ça avec des petites plumes Il y en a une aussi qui fait un peu boule de neige comme ça Des dorées évidemment pour rappeler le thème Le collier qui se retourne Et pour finir du coup le meilleur pour la fin La fameuse étoile Franchement elle est grave mimi Je l'aime trop J'avoue on aurait bien pris plus grand avec ma mère Mais c'était la dernière Donc on s'est dit on va quand même la prendre Parce qu'elle est vraiment belle Il reste plus qu'à décorer le sapin Proite Au fait ma tenue ça vient de sites chinois genre Chine Et franchement choquées de ces sites Ils sont vraiment bien en fait Ils ont tout refait mieux Genre la qualité, les délais, les tailles Bref je reparlera dans un hall très prochainement Mais grave contente Les petites boucles aussi comme ça Je suis fan Bon du coup maintenant pour rester dans le thème Il va quand même falloir que j'emballe un ou deux cadeaux Voilà ça va être une épreuve pour moi Parce que je suis très très nulle Je vais vous emmener avec moi Et bah écoutez on va essayer de limiter la classe Donc ça on va le mettre ici en attendant Et on le décorera tout à l'heure Il est juste là quoi Non mais oh Tu réponds pas toi Ça va ? Bah alors Ça va Coucou viens Bouge Vous allez voir la réaction en direct D'un félin Qui voit un sapin de Noël C'est quoi ça ? Regardez-le il fait le mec qui s'en fout Mais je peux te dire Qu'il va aller shooter dans les boules celui-là C'est parti Il a trouvé son prochain terrain de jeu Il est où ? Coucou Vous voulez que votre chat s'amuse Acheter un sapin de Noël Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez potentiellement un chat qui va détruire votre sapin de Noël Comme ça je me sentirai moins seule Tu veux quoi ? T'as faim ? Ok bon maintenant les gars Je me suis munie d'un ciseau Je vais prendre du scotch Et je vais emballer en haut de cadeau Je suis vraiment vraiment nulle Et le problème c'est que je me suis pas vraiment facilitée la tâche Voilà ce que je vais devoir emballer Voilà Bon c'est pas grave Ma maman elle est au courant que je vais lui offrir ça Donc c'est pas un secret mais quand même Déjà que je sais pas emballer un livre Je crois que ça va être compliqué là Donc on va tenter l'impossible Je vais faire ce que je peux Mais franchement je promets rien C'est parti Le papier cadeau Le tout pour emballer Le ticket de caisse Je pense que je vais d'abord l'emballer dans du papier comme ça Vu que c'est quand même fragile Et après j'essaierai de faire un papier cadeau Mais encore une fois je sais pas comment je vais faire A part faire une grosse papier adgéante Je vois pas Bon pour l'instant on est bien Mais ça va être trop moche Bon pour l'instant Ça ressemble à ça Franchement celui est pas ouf Je m'en suis pas si mal sortie non plus Pour rendre ça un peu plus joli On va maintenant mettre du papier cadeau Acheter des cadeaux pour les gens Je trouve ça grave J'aime trop voir les proches ouvrir les cadeaux Et tout et genre kiffer ce qu'ils ont Ou non Du coup si vous voulez quand même un autre truc En rapport à Noël Dites le moi C'est une période que je trouve cool Donc je pourrais essayer de vous faire une ou deux vidéos Un peu divertissante à ce sujet C'est n'importe quoi Je sais pas quoi dire de ce cadeau en fait Bon bah En bref faudrait que j'essaie de rajouter un petit Je sais pas un petit ruban pour faire un truc joli J'ai un ruban donc on va essayer de rattraper le massacre Mais c'est pas gagné Hop Hé je pense que je suis pas si mal sortie là pour le coup Franchement il y a rien à rattraper là Je suis un peu dépitée là c'est vraiment moche Mais bon c'est pas grave hein Si c'est mignon Ça sent le vécu quoi Après dis toi t'as encore pas le bénéfice du doute Mais genre t'es encore jeune Tu fais ça à 30 ans Ah ouais Mais là elle va dire c'est mignon Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Lui il est beau par contre Mais du coup c'est normal parce que c'est pas moi qui l'ai fait J'ai fait ma mission du jour Oupsi C'est l'intention qui compte Joyeux Noël Franchement ça rendrait presque bien comme ça Je suis désolée hein Regardez je me suis sous-estimée C'est parti Elles sont trop belles Hop Mais c'est que Voilà les gars la vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu Même si c'était une vidéo un peu simple Je voulais juste vous rappeler l'ambiance de Noël Même si je pense que vous allez pas mal l'avoir sur Youtube En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas Et à vous abonner aussi parce que ça fait très plaisir Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501